Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 67, les systèmes d'initialisation ou init, première partie. Dans la deuxième partie, je parlerai des différents systèmes d'init qui existent. Mais là, je vais juste expliquer dans cette première partie, ce qu'est un système d'init. Donc, quand vous allumez un PC ou un Mac, PC sous Linux ou un PC sous Mac, pour Windows, je ne sais pas très bien, mais il est d'autres la même. La première chose, c'est quand le courant arrive dans l'ordinateur, le bio sur l'UFI vérifie que tout est bien présent et il donne la main. Il va sur le premier support de stockage, ou support de stockage considéré comme le point de départ, et il recherche ce qu'on appelle le chargeur de démarrage. Par exemple, sous Linux, c'est Grub, ou c'est 6 Linux, ou Lilo. Le chargeur de démarrage, lui, dit « Salut tout le monde ! » Bon, alors, où est-ce que le noyau ? Donc, il est sur la partition, le noyau s'appelle « Truc-muche », sur la partition bidule. Bon, il le charge. Et le noyau, il s'étire, il se réveille, il prend son petit déj, et une fois tout ça fait, désolé, je l'humanisais un peu, mais c'est pour rendre ça un peu plus agréable, une fois qu'il est réveillé le noyau, il dit « Bon, allez, je vais réveiller le système d'initialisation qui va me s'occuper de prendre la main. » Le système d'init, lui, arrive, il regarde ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, l'ordinateur a besoin de démarrer le service concernant le réseau. Donc, il dit, si la gestion de service est intégré ou pas, ou dans ce gestion de service, il dit « Bon, il me faudrait le réseau, s'il te plaît. » Donc, il est lancé. Après, s'il te plaît, il me faudrait l'heure en ligne, puis l'heure en ligne, puis gérer le service audio, donc l'heure en lancée. Puis après, tu vas me gérer tout ce qui est affichage graphique, affichage graphique lancé. Ah, il me faudrait aussi la pression, donc la pression lancée. Et j'ai besoin aussi du Bluetooth. Très bien, je lance le service Bluetooth. Mais après, le système d'init, si on demande, l'utilisateur, par exemple, n'a plus besoin du Bluetooth, il n'a pas besoin, il n'a plus besoin pour le moment. Donc, il demande via son interface graphique à ce que le service Bluetooth soit arrêté. Donc, l'init se réveille, il dit « Ah, d'accord, je demande au service d'arrêter tel truc. » Et ainsi de suite. C'est ça le système d'init. C'est un truc qu'on ne voit jamais directement, mais dont on voit les actions. C'est avec le noyau, le machin le moins visible, qui existe. Historiquement, le premier système d'init moderne pour Unix et compagnie, c'est 6-5 init, 6-V init ou 6-5 init. Ça existe en gros depuis la fin des années 70, début des années 80, à l'époque où système 5 ou 6-5 a été défini. Il gère les services par niveau, les rent levels. 0, c'est pour l'extinction, 0 pour le démarrage, 6 pour l'extinction, et ainsi de suite. Il y a 6 niveaux différents. Je ne reviendrai pas dessus. Je crois que j'ai déjà expliqué. Dans une vidéo, je mettrai sûrement un lien dans le descriptif. Je crois que j'ai expliqué, oui. Donc, il y en a un descriptif. Donc, voilà. Voici ce que c'est le système d'init. Il travaille main dans la main avec un noyau. Et puis, au moment où on veut l'extinction, le système d'init se réveille, il dit « Ah, il faut que je me réveille ! » Et puis, il dit « Bon, il faut que tu tues ça, 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 que tu fasses telle tâche, telle tâche, telle tâche, et après, c'est bon, on peut vous recoucher. » Voilà ce qu'est le système d'init. Dans la deuxième partie, qui sera à peu près mise en ligne une demi-heure après celle-ci, le temps que je finisse tout, je vous parlerai des principaux successeurs de 6 minutes, ou 6 minutes, et je reviendrai temporairement, parce qu'il le faut, sur la sainte guerre des inits, qui est vraiment le meilleur moyen de suicider toute forme de crédibilité du logiciel libre. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye !